Merci, merci, bonjour à tous et ce matin j'aimerais qu'on puisse prendre un passage dans Néhémie au chapitre 2, pardon excusez-moi, il y a des problèmes techniques, Néhémie chapitre 2 verset 17 si vous voulez bien, Néhémie chapitre 2 verset 17, ce matin j'aimerais qu'on puisse parler des murailles et la nécessité peut-être pour nous de rebâtir, de restaurer nos murailles, les murailles spirituelles et donc dans Néhémie il est écrit, je leur dis alors, vous voyez le malheur état où nous sommes, Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu, venez, rebâtissons les murailles de Jérusalem et nous serons plus dans l'opprobre, ce matin cette pensée c'est, est-il nécessaire dans nos vies de devoir rebâtir les murailles ? Pour vivre en tant que chrétien une vie de qualité, il est nécessaire de construire des murs pour nous protéger, des murs de séparation, ce que dit la parole, la protection est indispensable pour préserver tout ce qui est nos richesses spirituelles mais aussi nos richesses matérielles, tout ce que Dieu nous a accordé, nous devons les choyer et les préserver et tout ce qu'on bénéficie comme disciples, il nous faut en prendre soin. La muraille nous permettra aussi de nous séparer des choses nocives pour notre vie, des choses qui ne sont pas bonnes pour notre foi, des choses polluantes pour notre foi. Parfois avec les aléas de la vie, avec le temps, cette muraille peut s'étioler, cette muraille spirituelle peut être détériorée, voire même s'effondrer à certains endroits. Ce qui aura pour conséquence de nous affaiblir spirituellement, et à travers ce passage de Néhémie, il y a cette pensée que nous puissions nous demander à Dieu de nous aider à rebâtir tout ce qui dans nos vies a été étiolé, tout ce qui dans nos vies s'est peut-être effondré parce qu'on a besoin de se fortifier. Néhémie dira au chapitre 1er, verset 4, Néhémie n'était pas indifférent à l'état de la muraille et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que nous sommes indifférents à l'état de notre vie spirituelle aujourd'hui ? La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on réalise nos besoins et réalisons-nous que nous avons besoin de nous renforcer ou de renforcer les murailles spirituelles de nos vies. Sommes-nous indifférents à ce que nous vivons aujourd'hui, à notre état spirituel, ou avons-nous à cœur de renforcer cet état spirituel afin d'être plus fort et plus solide vis-à-vis du Seigneur ? Je crois que le Seigneur, c'est exactement pour nos vies où nos murailles sont affaiblies. Il connaît nos forces, il connaît aussi nos faiblesses, et la parole nous rappelle que Dieu ne regarde pas seulement aux apparences, mais Dieu regarde d'abord au cœur. Ce matin, nous devons être certains que Dieu connaît notre cœur, Dieu connaît nos forces, Dieu connaît nos faiblesses, Dieu connaît aujourd'hui les situations que nous vivons chacun en particulier, là où nous sommes forts, mais là aussi où nous avons besoin d'être renforcés spirituellement. Au travers de la pensée de Néhémie, il y a cette pensée de prendre conscience de la nécessité pour nous de réparer et de restaurer notre muraille spirituelle. C'est souvent pris le Seigneur en disant, Seigneur, ranime en moi ce feu. En cette période de Pentecôte, on a cette pensée, Seigneur, ranime en moi ce feu. Mais la question qu'il faudrait peut-être se poser, c'est, Seigneur, pourquoi le feu qui est en moi s'est étiolé ? Pourquoi est-ce que dans ma vie, je suis plus aussi bouillant que je ne l'étais auparavant ? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai peut-être moins envie de toi, moins envie de servir, que je ne vis plus cette dimension de foi ou de vie que j'ai pu vivre auparavant ? Je crois que quand on a cette question, c'est-à-dire quand on renverse le problème, on a envie de dire au Seigneur, Seigneur, montre-moi. Montre-moi dans ma vie ce qu'il y a aujourd'hui et c'est étiolé, ce qu'il y a dans ma vie n'est plus seulement vraiment à ta volonté. Jésus dira qu'il ne brisera pas les eaux cassées et qu'il n'éteindra pas le léminion qui fume encore, c'est dans Matthieu, chapitre 12, verset 20. Dieu est celui qui veut nous restaurer. Dieu est celui qui veut nous relever et nous fortifier. D'ailleurs, Paul dira aux Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit ? Qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu ? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que Dieu veut faire sa demeure en nous, pleinement et totalement. Mais ça, c'est 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Au verset 18, il dira quand même, Paul, de fuir l'impudicité. Tout ce qui peut empêcher dans notre vie le Saint-Esprit de se manifester, de vivre pleinement sa dimension, il nous faut en prendre conscience et demander à Dieu qu'il nous aide à fuir l'impudicité, à nous aider à être sains dans nos pires, dans nos pensées. Vous savez, parfois, en tant que chrétien, on pense que nos murailles sont solides, que ce qu'on vit est quelque chose de bien, que spirituellement, nous sommes, j'allais dire, en forme. Mais c'est à l'épreuve de l'épreuve qu'on pourra voir la solidité de nos murailles. Simplement devant l'adversaire, lorsqu'il va nous attaquer, nous agresser, que nous pourrons voir si nos murailles ou non sont solides. Paul, chapitre 13 des Corinthiens, dira que trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Nos murailles sont faites de foi en notre Seigneur Jésus, d'espérance en la vie éternelle et d'amour. Aujourd'hui, la question qu'on pourrait se poser, c'est, et qu'on doit poser au Seigneur, aide-moi à réaliser quel est l'état de ma muraille. Alors pour ça, j'aime bien prendre l'exemple de Pierre. C'est l'image de Pierre qui dira au Seigneur, « Seigneur, je suis prêt à aller avec toi jusqu'à la prison et même jusqu'à la mort. » Je pense que Pierre, dans Luc, chapitre 22, verset 33, lorsqu'il dit ça, il était sincère. Mais remarquez que le Seigneur ne lui a rien demandé. C'est lui-même qui, de propre à dire, « Seigneur, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. » C'est des belles paroles qu'on a souvent nous-mêmes. « Seigneur, je te suis toute ma vie, être avec toi toute ma vie, aller au bout avec toi. » Mais la réalité, qu'en est-elle ? Devant l'épreuve, dans la difficulté, qu'en est-il réellement ? Et au travers de ce chapitre, de ce passage de Pierre, nous voyons la muraille de ses certitudes s'écrouler. Lors de son reniement, il pourra dire que Seigneur, il ne pourra pas dire que Seigneur ne l'a pas prévenu. Jésus dira, « Satan, tu as réclamé. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. » Pierre savait très bien qu'il y aurait un jour un problème par rapport à son engagement, par rapport à sa foi. Mais il savait aussi que Jésus avait prié pour lui afin que sa foi ne défaille point. Ça ne va pas empêcher de renier le Seigneur, ça ne va pas empêcher de pleurer amèrement sur sa situation et même de retourner à son enseignement. Étypes, ce qu'il dira aux disciples, « Venez, allons empêcher. » Pour vous dire à quel point Pierre, qui était spirituellement fait du Seigneur, va descendre, 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 jusqu'à retourner à ce qu'il était précédemment. Et quand on regarde le passage, même en tant que pécheur, il ne va rien empêcher. Ce qui est le comble. C'est le comble pour le pécheur, il ne va rien empêcher. On pourrait dire que, en première image, Pierre est tombé au fond du trou. Il a renier le Seigneur, il s'est senti loin de lui, et aujourd'hui, même dans son propre métier, il n'est même plus capable de faire une bonne pêche. Et il faudra quand même remarquer que ce n'est pas pour autant qu'il n'aimait pas le Seigneur, mais parfois l'orgueil nous empêche de prendre la dimension du risque et est un piège pour nous. D'ailleurs, Jésus, quand il va s'approcher de lui, il ne va pas lui dire « Seigneur, il ne va pas lui dire « Pierre, je te fortifie dans ta foi, mais qu'est-ce qu'il dira le Seigneur ? » Il dira « Pierre, m'aimes-tu ? » « Pierre, m'aimes-tu ? » Trois fois, il lui dira « m'aimes-tu ? » Le problème de Pierre n'était pas sa foi, puisqu'il croyait en Seigneur. Le problème de Pierre était son amour, l'amour pour le Seigneur. Dieu l'aime, Jésus l'aimait, mais au travers de l'épreuve qu'il a subie, la question qu'il a dû se poser, c'est « est-ce que j'aime réellement le Seigneur ? » Moi, ça m'a toujours interloqué que Jésus ne dise pas « je te renouvelle dans ta foi, mais qu'il lui dise « m'aimes-tu ? » Pierre avait besoin d'affirmer devant le Seigneur qu'il l'aimait. La muraille de l'amour de Pierre était éthiolée, était effondrée. Jésus lui demande, au travers de ses paroles, « Pierre, m'aimes-tu ? » Et Pierre pourra affirmer devant le Seigneur qu'il l'aime. Cette muraille qui était effondrée va se reconstruire parce qu'il va confesser devant le Seigneur qu'il aime le Seigneur et l'amour tout à fait pour le Seigneur va se manifester à ce moment-là. La question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-il nécessaire de rebâtir notre muraille ? Est-ce que nous ne pourrions pas vivre tel que nous sommes aujourd'hui avec nos forces, nos faiblesses ? Mais la parole nous dit que si notre muraille n'est pas rebâti, notre adversaire, le diable, lui, sait et connaît nos faiblesses. Et si nous ne sommes pas fortifiés dans notre foi, dans notre muraille, le diable viendra et s'infiltrera là où la muraille est faible. D'où l'importance, l'importance de fortifier et l'importance de la muraille. La muraille n'est pas faite pour être jolie. D'accord ? La muraille n'est pas arône mentale. On peut avoir une très belle muraille mais très faible. La muraille sert à nous protéger. à nous protéger contre les attaques de l'ennemi parce que lui, ce sera toujours dans nos vies les failles. Je ne sais pas si vous avez remarqué mais à chaque fois que dans nos vies il y a une faille, le diable vient et quelque part il appuie. Il appuie là où ça fait mal. Et quelque part c'est un message pour nous pour dire attention là mon ami, tu es affaibli, il faut te renforcer, il faut renforcer ta muraille de la foi. C'est Pierre qui dira soyez sobre et veillez parce qu'on va traverser sur le diable rôde comme un lion rougissant. 1 Pierre chapitre 5 verset 8 La muraille, ceci est un moyen dissuasif. Plus la muraille sera haute et épaisse, moins l'ennemi aura à cœur de venir prendre la ville. Plus les fondations de la muraille seront profondes et plus celle-ci résistera lors des attaques de l'ennemi. D'où l'importance dans nos vies de connaître et de réaliser quel est l'état de notre muraille spirituelle. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui affaiblir notre muraille ? C'est important de savoir quels sont les points qui aujourd'hui sont sensibles. La première des choses que j'ai notées c'est l'érosion du temps. Je pense que par nos habitudes de vie, par les habitudes de ce que nous vivons spirituellement, on peut par moments rentrer dans une habitude, dans un train-train quotidien et ne plus réaliser ce qui nous sommes, ce que nous sommes et le privilège qui est le nôtre d'appartenir au Seigneur. L'érosion du temps c'est s'habituer à des choses et plus on s'habitue, moins ils prennent de la valeur et de l'importance sans réaliser davantage que notre vie est importante devant le Seigneur, que nous devons tenir devant le Seigneur en sainteté, en pureté. Le temps joue comme sur la pierre, comme sur la muraille et quelque part nous rend moins sensibles, moins veillants par rapport à notre vie spirituelle. La deuxième chose c'est le péché. On ne peut pas ne pas en parler, le péché est pour nous un danger pour notre muraille spirituelle. Alors le péché, vous allez bien dire le péché, on connaît le péché, on peut reprendre le passage de Galate 5 verset 19 à 21, les œuvres de la chair sont manifestes, c'est l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivronnerie, les acceptables et les choses semblables. La liste est grande, la liste est importante et au travers de cette liste, peut-être qu'il nous faut nous placer devant le Seigneur et nous dire « Seigneur, mais est-ce que dans ma vie, parmi toutes ces choses que tu cites dans ta parole, est-ce qu'il y a des choses qui pour moi ne sont pas claires, ne sont pas clairement déterminées ? Est-ce que chez moi il y a de la querelle ? Est-ce que chez moi il y a de l'animosité ? Est-ce que chez moi il y a des disputes, des divisions ? Est-ce que chez moi il y a l'envie ou la magie ou l'ivronnerie ? » Alors que si on veut être sincère devant le Seigneur, il faut un moment nous poser des questions, nous dire « Mais Seigneur, est-ce que dans ma vie il n'y a plus rien qui puisse faire obstacle à la présence du Saint-Esprit, à ta présence pleine dans ma vie ? » L'érosion du temps, le péché, aussi la maladie. Vous savez, la maladie, c'est peut-être un piège parce qu'on sait que le Seigneur est celui qui guérit, qui est celui qui relève et dans le temps de maladie on ne voit pas le Seigneur agir. Et puis on peut se poser des questions « Mais Seigneur, est-ce que tu es toujours celui qui agit ou est-ce que tu n'agis plus aujourd'hui ? » Et la maladie peut être aussi un moyen de mettre à mal notre muraille. Il y a aussi les problèmes familiaux, il y a aussi les problèmes de la vie, il y a aussi l'orgueil, la compromission. Ce sont des pistes, évidemment, chacun après devant le Seigneur doit se placer pour demander au Seigneur qu'est-ce qu'il peut aujourd'hui affaiblir ma muraille. Il y a aussi le fait qu'on ne soit pas exaucé dans la prière, nous avons pris le Seigneur et puis on ne reçoit pas l'exaucement. On ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas pourquoi, mais dans nos cœurs il y a parfois quelque chose qui s'installe comme de la compréhension et on se dit « Mais Seigneur, il y a quelque chose qui ne va plus. » Et quelque part on se dit « Est-ce que tu m'aimes vraiment Seigneur ? » On peut se poser la question. Comprendons pas, l'incompréhension peut amener chez nous des questions comme celle-ci « Est-ce que tu m'aimes ? » « Est-ce que je suis vraiment comme ta volonté ? » « Qu'est-ce qui se passe ? » Et on ne comprend pas et l'incompréhension va mettre un mal notre muraille et va nous affaiblir. Troisième point, il est important pour nous de contrôler l'état de la muraille et le seul moyen de contrôler l'état de la muraille c'est au travers de l'éclairage du Saint-Esprit. En ces temps de Pentecôte, il est important non seulement de désirer vivre des choses d'en haut mais de demander au Saint-Esprit de nous éclairer notre vie spirituelle. C'est Jésus qui dira quand le Consolateur sera venu l'Esprit de vérité il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même mais il vous dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit a pour fonction de nous révéler la vérité. La présence du Saint-Esprit va nous rendre capables de comprendre mais aussi d'interpréter la parole de Dieu. Le Saint-Esprit veut nous conduire dans la vérité mais encore faut-il que nous veuillons lui demander que nous ayons cette humilité de dire que Saint-Esprit éclaire-moi éclaire-moi sur ma vie spirituelle. Vous savez on peut avoir envie d'être rempli du Saint-Esprit mais un vase quand il est fêlé tout ce qui est dans le vase va sortir va s'épuiser. Il faut que notre vase soit solide et ferme. Il faut que Saint-Esprit puisse trouver en nous des hommes et des femmes à remplir et non pas des vases cassés ou des vases fêlés. et pour cela il nous faut l'éclairage l'éclairage du Saint-Esprit dans nos vies. Il nous révélera le conseil de Dieu pour notre vie quotidienne si nous demandons. Il est notre guide suprême. Il marche devant nous et nous montre le chemin et même il peut aplanir les obstacles. Le Saint-Esprit veut nous ouvrir l'intelligence des choses d'en haut et nous éclairer sur des choses qui concernent le royaume de Dieu. Sans le Saint-Esprit sans l'avis de l'Esprit nous tomberons toujours et inévitablement dans l'erreur. Alors en ces temps de Pentecôte puisque j'aurais pu prier je ne sais pas que je pouvais prêcher sur le Saint-Esprit mais en ces temps de Pentecôte je pense que notre prière c'est aussi de dire au Saint-Esprit éclaire ma vie éclaire mon cœur montre-moi ce qui aujourd'hui peut empêcher ton onction de se manifester. Néhémie a eu à cœur de réparer la muraille mais il n'a pas réparé toute la muraille il a simplement réparé les parties qui étaient abîmées qui étaient détruites. Je crois qu'il est important pour nous de cibler de cibler les réparations dans nos vies spirituelles. Je crois que dans nos vies spirituelles il ne faut pas hésiter de demander précisément des choses à Dieu afin qu'il puisse renforcer là où nous sommes faibles. C'est pour ça qu'il est important de mettre à nu notre vie devant lui non pas devant les hommes mais devant le Seigneur. Vous savez bien souvent on prie mais nos prières sont trop généralistes. Seigneur bénis-moi c'est bien mais ça ne veut rien dire à la fois ça veut tout dire ça ne veut rien dire Seigneur guéris-moi mais de quoi ? Seigneur viens dans ma vie mais ça ne veut rien dire il est déjà dans notre vie. Qu'est-ce qu'on attend du Seigneur exactement ? C'est Jésus qui devant l'aveugle lui dira que veux-tu que je te fasse ? C'est quand même une parole bizarre il y a un aveugle devant lui il lui demande ce qu'il veut lui faire. L'aveugle dira mais que tu me donnes la vue Seigneur et le Seigneur dira vas-y ta foi t'as sauvé tu seras guéri et tu as retrouvé la vue. Vous savez bien souvent nous nous manquons de précision dans nos prières et parce que nous manquons de précision nous ne voyons pas l'exhaustement dans nos prières. Il est écrit dans les Corinthiens je prierai par l'esprit et je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai par l'esprit mais je chanterai aussi avec mon intelligence. Je pense qu'il est important lorsque nous prions pour notre vie spirituelle de bien déterminer le point que nous voulons renforcer. On en parlait la dernière fois lors de la réunion de la prière et Christophe me disait mais lorsque vous demandez au Saint-Esprit un don choisissez de décider ce que vous voulez et si vous conduire ne pas demander Seigneur je vais être rempli des dons ça ne veut rien dire mais avoir à cœur de recevoir quelque chose de précis et aujourd'hui nous devons avoir à cœur de prier plus précisément et plus cibler davantage notre prière dans notre temps de prière être plus précis par rapport au Seigneur. Pourquoi ? Je tourne la page excusez-moi. Pourquoi ? Parce que plus nous serons précis dans nos prières plus nous pourrons reconnaître l'exhaustement du Seigneur. Si je dis Seigneur tu vois j'ai tel problème je demande telle chose précisément et que le Seigneur répond on pourra dire amène Dieu m'a exaucé et si je dis Seigneur des paroles générales on ne sait jamais que Dieu nous a exaucé et comme on n'est pas sûr que Dieu nous a exaucé notre foi n'est pas fortifiée alors que si notre prière est précise si notre prière est ciblée et si nous nous demandons clairement quelque chose nous allons savoir si lui ou non nous répond et lorsqu'il nous aura répondu on pourra dire amène Seigneur tu as répondu à ma prière précisément ça nous souvent on ne prie pas précisément parce qu'on a peur que le Seigneur ne répond pas on dit mais Seigneur si je suis trop précis et que tu ne réponds pas comment je vais savoir mais le Seigneur est ce qui est avec nous le Seigneur nous accompagne et si nous demandons quelque chose si nous savons-t-il la parole il nous exaucera il y a souvent nous disons plein de paroles nous avons plein de paroles à dire mais celles-ci sont un peu diffuses et après on sait même plus ce qu'on a demandé au Seigneur c'est même plus ce qu'on a demandé on a tellement demandé qu'on n'a rien demandé à la fois et puis on ne voit jamais l'exaucement parce que nos prières sont trop c'est des nuages on envoie plein de nuages dans le ciel on disons tiens j'envoie plein de choses et puis je vais voir comment ça va tomber et puis quand ça tombe on dit tiens merci Seigneur mais on ne s'aime pas si c'est le Seigneur qui est exaucé parce que nous manquons de précision dans nos prières seule une prière précise nous permettra de reconnaître l'exaucement du Seigneur Salomon va pas dire au Seigneur à Dieu Seigneur donne-moi d'être un bon roi lorsqu'on dit la parole Salomon va demander la sagesse au Seigneur Salomon va être précis en sa demande il ne va pas dire tiens donne-moi à régner comme un bon roi mais donne-moi la sagesse et quand Dieu lui a accordé la sagesse Salomon a su que Dieu l'avait exaucé et après Salomon est devenu un bon roi parce que simplement il pouvait s'appuyer sur Dieu il savait que ce Dieu était le Dieu de l'exaucement le Dieu qui avait répondu à sa prière la prière précise va augmenter notre foi la prière précise va augmenter notre confiance en Dieu parce que nous savons que Dieu est celui qui exauce et David dans sa vie fera toujours des prières précises à Dieu et il pourra confesser que Dieu est celui qui l'exauce parce qu'il lui a demandé des choses précises et claires aujourd'hui on est dans ce temps où cette pensée il faut restaurer notre muraille il faut renforcer ma vie spirituelle mais il faut d'abord savoir où ma vie est affaiblie et lorsque je sais où ma vie est affaiblie je dis Seigneur renforce-moi dans l'amour Seigneur renforce-moi dans la foi Seigneur renforce-moi dans le pardon dans la consécration dans la piété parce que le Saint-Esprit nous aura montré là où notre vie est en faiblesse là où notre vie a des difficultés la question qu'on pourrait se poser je continue toujours c'est attendez j'ai perdu la page mais ça revient tout de suite comment faire des prières précises comment prier précisément précisément pardon le seul moyen c'est de nous tenir devant le Seigneur et de demander au Saint-Esprit qu'il nous conduise et qu'il nous inspire dans nos temps de prière Jésus dira ne vous inquiétez de rien c'est Paul qui dira aux philippiens ne vous inquiétez de rien mais il faut tout de suite connaître vos besoins à Dieu par des prières des supplications avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ faites en tout temps des prières mais des prières claires et précises entre Seigneurs les épreuves sont là la difficulté est là pour chacun d'entre nous mais nous avons un Dieu qui est puissant nous avons le Dieu qui restaure les murailles nous avons le Dieu qui répare les murailles nous avons le Dieu qui nous relève et qui nous visite et qui nous fortifie c'est Dieu qui renforcera notre foi Amen c'est Jésus qui dira en vérité je vous dis ceux qui croient en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes c'est Dieu qui nous dit ça c'est Dieu qui nous fortifie dans notre foi alors comment nous fortifier et comment renforcer notre foi simplement il y a deux éléments d'abord l'éclairage de la parole de Dieu nous avons besoin d'avoir les regards fixés sur la parole de Dieu afin que Dieu nous montre au-dessus de sa parole ce que doit être notre vie comment nous devons vivre notre vie spirituelle c'est la parole qui est comme une épée à double tranchant qui sépare jointure et moelle nous devons vraiment axer notre vie sur la parole de Dieu la compréhension de la pensée de Dieu pour nos vies vous savez je ne sais pas si vous êtes comme moi mais parfois la parole je n'ai pas envie de la lire de la comprendre parfois c'est dur parfois il y a ces choses de la vie qui sont là pourtant c'est simplement en me tenant devant la parole de Dieu en demandant à Dieu d'ouvrir mon intelligence des choses d'en haut que je pourrais renforcer ma foi en mon Seigneur ma foi dans mes besoins dans mes difficultés la parole va nourrir ma foi aussi parce que en lisant la parole je vais voir le Dieu agissant le Dieu guérissant et cela va fortifier ma foi Dieu renforcera notre foi qu'au travers de la parole de Dieu et de l'éclairage du Saint-Esprit Dieu renforcera ma foi en m'appuyant sur sa parole sur ses promesses sur ce qu'il m'a laissé pour ma vie et ma vie spirituelle ma foi sera fortifiée en pratiquant la foi si je ne suis pas un pratiquant de la foi ma foi ne sera jamais fortifiée si je ne confesse pas la foi si je ne confesse pas à la victoire du Seigneur et je ne confesse pas qu'il est celui qui guérit aujourd'hui comment puis-je vivre ma foi sans être à pratiquer on peut être des chrétiens théoriques mais on doit être des pratiquants des pratiquants de la foi en Jésus Christ ce que je voulais partager ce matin et je vais en finir dans quelques secondes rassurez-vous c'est que on aime le Seigneur il n'y a pas de doute nous appartenons au Seigneur nous sommes à ce matin parce que nous aimons le Seigneur mais aimer le Seigneur ce n'est pas suffisant pour aimer et servir le Seigneur il faut vraiment être sensible à sa pensée il faut que notre vie soit fortifiée renforcée et que les murailles spirituelles de notre vie soient renouvelées et visitées c'est bien d'aimer le Seigneur mais c'est bien de pouvoir vivre une vie spirituelle épanouie moi je le pense et si dans nos vies dans nos murailles spirituelles il y a des failles il y a des endroits où l'adversaire peut venir nous titiller nous embêter nous empêcher d'avancer avec le Seigneur on ne pourra jamais jamais progresser et jamais rentrer pleinement dans la dimension du Saint-Esprit dans ce temps de recherche de la vie de l'Esprit je crois qu'il est important pour nous qu'il n'y ait rien qui empêche nos vases d'être remplis qu'il n'y ait rien qui fasse obstacle à ce que le Saint-Esprit descende dans nos vies en ce temps de Pentecôte si nous voulons la vie de l'Esprit soyons renouvelés et fortifiés dans nos murailles spirituelles simplement demandons à Dieu moi je crois que la plus simple chose c'est de nous placer devant le Seigneur Seigneur tu vois ma vie tu vois ce que je suis tu connais mon amour mais aujourd'hui j'ai besoin que tu me montres Seigneur ce qui dans ma vie ce qui dans ma vie spirituelle ne va pas ce qui dans ma vie spirituelle aujourd'hui est un obstacle un obstacle à ta pleine présence à ta pleine onction à ce que tu dis en pleinement dans ma vie et que je sois renouvelé visité et béni dans les choses qui concernent ton royaume simplement frère et soeur voilà ce que je voulais partager ce matin avec vous une pensée pas trop longue assez courte mais combien nécessaire pour nous aujourd'hui pour une plénitude du Saint-Esprit de connaître et de savoir où nous en sommes au niveau spirituel par rapport à nos murailles spirituelles on va prier si vous voulez bien quelques instants si entre Dieu nous sommes là ce matin devant toi et combien nous avons besoin de toi combien j'ai besoin de toi ce matin combien j'ai besoin que tu me montres Seigneur ce qui dans ma vie peut empêcher ton onction de se manifester ce qui dans nos vies puisse empêcher ton esprit de se manifester pleinement Seigneur viens renforcer mes murailles viens me montrer Seigneur comment je dois te prier viens m'inspirer dans la prière dans l'intercession afin que je puisse te prier précisément et que tu puisses m'exhauster dans ma prière ce matin nous sommes là parce que nous voulons vraiment changer Seigneur être transformé être visité être renouvelé Seigneur être béni par toi tous ensemble alors aide-nous Seigneur aide-nous à entrer pleinement dans cette dimension et plus en moins des cœurs ouverts Seigneur nous devons tenir devant toi dans le jeûne de la prière afin que tu nous montres Seigneur ce qui fait encore changer nos vies afin que tu puisses te glorifier en chacun d'entre nous Seigneur dans le nom de Jésus Amen Seigneur Amen Merci beaucoup à notre frère Pierre-André Merci